La méditation de ce 28 juillet est intitulée « Le monde contre le peuple de Dieu » et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17 Notre peuple a été tenu pour trop insignifiant pour mériter la considération mais un changement va intervenir. Le monde chrétien va connaître des transformations qui vont attirer l'attention sur cette communauté qui garde les commandements de Dieu. Le monde entier sera incité à l'inimitié contre les adventistes de septième jour parce qu'ils ne rendront pas hommage à la papauté en honorant le dimanche, l'institution de ce pouvoir anti-chrétien. C'est le but de Satan de les extirper de la terre afin que personne ne puisse remettre en question sa suprématie sur le monde. Tous les points de la vérité que notre Église a adoptés seront soumis à l'examen des plus grands esprits. Les hommes les plus éminents de ce monde seront mis en contact avec la vérité. C'est pourquoi toutes nos croyances doivent être examinées avec un esprit critique et confrontées avec les Écritures. Aujourd'hui, nous semblons passés inaperçus, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Des courants d'idées sont en mouvement pour nous propulser au premier plan. Pour l'heure, si les historiens ou les plus grands hommes de ce monde pouvaient démolir nos conceptions touchant la vérité, ils le feraient. Nous devons, chacun pour nous-mêmes, savoir ce qu'est la vérité et être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, non avec orgueil, ventardise et suffisance, mais dans l'esprit du Christ. Le temps est proche où chacun de nous se retrouvera seul pour répondre de ses convictions. Nous serons attaqués sur chaque point et éprouvés au maximum. Nous ne voulons pas soutenir notre foi seulement parce qu'elle nous a été léguée par nos pères. Une telle foi ne supporterait pas la terrible épreuve qui nous attend. Nous voulons savoir pourquoi nous nous sommes détachés du monde en tant que peuple mis à part et particulier. Les puissances des ténèbres déploieront toutes leurs batteries contre nous et tous les indifférents et les négligents qui ont déposé leurs affections dans leurs trésors terrestres et ne se sont pas préoccupés de comprendre la relation de Dieu avec son peuple seront leurs proies faciles. Aucun pouvoir, en dehors de la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus, ne nous donnera de la fermeté. « Mais si nous la possédons, un seul d'entre nous en chassera mille et deux en mettront dix mille en déroute. » Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !